Dans cette vidéo, nous allons étudier une notion de métadonnées EXIF. Je prends une photo avec mon appareil photo numérique. J'obtiens donc un fichier de différents formats possibles, JPEG, BIPMAP ou autre. C'est le fichier que vous avez l'habitude de voir. Si jamais j'ouvre ce fichier avec un logiciel de photo, en général, j'obtiens la photo. Mais en même temps que toutes ces données de la photo qui me disent en résumé comment colorier chaque pixel de la photo, quelle est la couleur de chaque pixel de cette photo, j'ai d'autres données qui sont accolées à ce fichier. Ces données, on les appelle les métadonnées. Or, certaines de ces métadonnées sont dans une zone particulière du fichier que l'on ne voit pas en général au moment où on ouvre le fichier. Et on appelle cela les métadonnées EXIF qui vient de l'anglais, EX qui est un acronyme de l'anglais, EXENGEABLE IMAGE FILE FORMAT. En fait, ces données, c'est la mémoire de la photo. C'est-à-dire, dans quelles conditions elle a été prise, où elle a été prise, quand elle a été prise, par qui elle a été prise, avec quel appareil, dans quelles conditions de luminosité, quelles sont les dimensions. Il y a énormément de données supplémentaires sur la photo. Je vous donne un exemple. Sur cette même photo, j'ai extrait les données EXIF et j'obtiens ici, donc vous voyez, il n'y en a qu'un extrait ici. Vous avez les coordonnées GPS de l'endroit où a été faite la photo, donc la géolocalisation. Vous avez la date et l'heure, le 28 décembre 2020 à 11h30. Vous avez le type d'appareil et sa marque. Vous avez la résolution et la résolution de l'image, 300 ppi. Vous avez les dimensions de l'image, la longueur et la largeur, et ainsi de suite. Donc vous avez énormément de données qui sont attachées, entre guillemets, ou qui sont liées à la photo. Alors cela permet déjà de connaître l'auteur d'une photo, de vérifier peut-être l'auteur d'une photo, de vérifier le lieu. Et puis, il faut faire attention parce que si vous envoyez cette photo à quelqu'un, sachez que vous lui envoyez aussi toutes ces données. Alors, comment faire pour obtenir ces fameuses métadonnées ? D'abord, vous commencez par récupérer le fichier de la photo. Donc ici, il s'agit d'une photo qui s'appelle, elle a un numéro, et c'est du JPEG. Une fois que vous avez déterminé, enfin que vous avez votre photo, vous allez dans, alors si vous ouvrez avec un logiciel de traitement de photos assez complet, comme par exemple GIMP, vous allez dans images, et là vous allez dans métadonnées. Et dans métadonnées, vous avez affiché les métadonnées. Vous pouvez aussi, s'il le faut, modifier les métadonnées. Mais là, on va afficher les métadonnées. Alors, on va le mettre dans la bonne fenêtre. Voilà. Et voilà les métadonnées qui s'affichent. Donc vous voyez, j'ai l'altitude. J'ai même un altimètre, donc 688,7 m. J'ai les coordonnées GPS du lieu, donc 46 degrés, 4 minutes nord, et 6 degrés, 42 minutes est. J'ai, la photo a été prise le 28 décembre 2020 à 11h30. L'appareil qui a fait la photo, les longueurs et la largeur de l'image, la marque de l'appareil. Vous avez même, comment j'ai tenu, l'appareil photo. Vous avez la résolution de l'image, la date qui revient, et puis bon, beaucoup d'autres informations. Là, la focale, la largeur de la focale, même des notions d'appareil photo assez poussées. Donc vous voyez toutes les informations que l'on peut obtenir, et comme il est simple d'obtenir les données EXIF. Et puis là, vous avez d'autres métadonnées, mais là, on voulait évoquer les données EXIF. Merci.